bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakine alors aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois de décembre 2018 pour le signe du capricorne donc bienvenue les capricornes bienvenue les autres signes également donc comme vous le voyez je suis dans l'ambiance des fêtes pour faire vos tirages alors ça arrive à très grands pas nous sommes déjà début décembre donc je vous rappelle avant de commencer ce tirage ci que les tirages sont d'ordre général donc c'est possible que ça ne résonne pas avec vous alors vous devriez aller voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également donc ça pourra vous apporter des des informations supplémentaires et si vous voulez avoir un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous alors à ce moment là vous me contactez à l'adresse apparaissant à la barre d'infos donc le voyage d'éléakine à commercial gmail.com et dès que vous me faites la demande de votre tirage je vous envoie par courriel la procédure ainsi que mes tarifs alors pour le mois de décembre j'ai un cadeau à vous offrir alors pour toutes les personnes qui voudront avoir un tirage personnalisé à deux questions vous pourrez l'obtenir au prix d'une question et pour toutes les personnes qui voudront un tirage personnalisé à trois questions vous pourrez l'obtenir au prix de deux questions donc quand vous allez me faire la demande je vais vous envoyer la procédure et les tarifs et vous pourrez choisir ce que vous voulez comme comme choix de deux ou trois questions alors c'est un cadeau que j'offre uniquement au mois de décembre et vous pouvez vous faire à vous même ce cadeau ou vous pouvez même l'offrir à un membre de votre famille des fois on ne sait pas quoi offrir comme cadeau pendant les fêtes donc ça sera peut-être un beau cadeau à offrir à quelqu'un qui s'intéresse au tarot qui aimerait avoir des éclaircissements sur une situation donnée donc voilà pour le cadeau que je vous offre pour le mois de décembre alors on va y aller tout de suite avec le tirage pour les capricornes donc vous avant de commencer je veux vous dire ça à vous aussi les capricornes je l'ai dit à quelques signes auparavant je crois qu'il s'achète du taureau et de la vierge que parfois c'est sûr que j'aimerais ça que tous les tirages soient très très positifs en qu'ils sortent de façon positive quand je fais la lecture ou l'interprétation des cartes mais parfois il ya des tirages qui semblent à première vue négatif et ça peut rebuter certains d'entre vous mais ce qu'il faut comprendre c'est que vous avez toujours le choix dans la vie donc ces tirages là ce sont des tirages de propres de probabilité ce ne sont pas des tirages de fatalité alors je sais que je me répète beaucoup mais je trouve que c'est important que de le dire pour que les gens puissent prendre le contrôle de leur vie alors quand je vous fais des tirages comme ça qui sont un peu qui peuvent sembler négatifs il ya toujours quelque chose de positif à retirer de ça et quand vous êtes averti d'avance d'une certaine situation bien vous pouvez vous avez le pouvoir de changer les choses vous avez la clé de votre destinée mes chers capricornes et tous les autres signes également donc si vous écoutez si vous êtes un autre signe qui écoutez bien prenez ça en considération vous avez toujours le choix et vous avez l'opportunité et la clé de votre destinée c'est vous qui contrôlez votre vie d'accord alors on va y aller avec votre tirage et vous allez quand même trouver le positif à l'intérieur de ça donc le tirage que je vois aujourd'hui pour vous c'est un tirage qui concerne le travail ou le partenariat au travail d'accord on commence avec la carte du jugement qui s'est présentée inversée donc pour certains d'entre vous au niveau professionnel présentement au mois de décembre en tout cas ça n'a pas l'air d'aller très très fort je vois ici peut-être même la perte d'un procès d'accord alors peut-être il y a quelque chose qui se passe dans votre entreprise si peut-être que c'est vous qui exploitez cette entreprise là je pense je crois que ça s'adresse vraiment aux gens qui ont une entreprise il y a quelque chose qui va se passer qui fait que vous allez vous rendre en justice et vous allez devoir faire face à cette à cette éventualité là qui est qui est pas très intéressante mais et je vois ici que avec le 8 de bâton vous allez affronter cette situation là avec courage et les choses vont aller très très rapidement d'accord vous allez vous souhaiter une rectification très rapide et c'est ce qui va se passer donc le jugement ici va aller très rapidement au moins vous n'allez pas passer des mois là à souffrir de cette situation là d'accord c'est quelque chose qui va aller très rapidement ensuite vous avez le 8 de coupe inversée donc ça ce que ça nous dit en fait c'est que probablement vous avez pris une mauvaise décision dans le passé et vous ne voulez pas aller de l'avant dans votre engagement d'accord alors on va continuer le tirage on va voir peut-être de quoi il s'agit mais vous avez probablement pris une mauvaise décision puis là vous tournez le dos à cet engagement là vous ne voulez plus aller de l'avant dans cet engagement là que vous avez pris auparavant vous avez également la carte de la mort ou arcane sans nom inversé donc de cette situation là il va en découler beaucoup de chagrin il ya eu de l'exploitation ou de la corruption quelque chose comme ça qui s'est passé un grand bouleversement en tout cas et tout ça pourrait même vous mener à la dépression ainsi si vous persistiez dans cette voie là avec ce partenariat là qui ne vous va pas bien peut-être que ça pourrait vous emmener à la dépression donc il faut faire quelque chose tout de suite il faut engager des procédures mes chers amis pour éviter d'aller jusque là vous avez également la carte du chevalier de bâton donc le chevalier de bâton nous dit ici dans ce tirage ci que vous avez fait confiance à votre partenaire d'affaires mais que il s'est avéré qu'il ou elle n'était pas très fiable la personne a fui ses responsabilités ses engagements et elle a elle ou il a un comportement avec une arrogance déconcertante vraiment c'est quelqu'un qui que vous n'avez pas vous n'aviez pas vu sous cet angle là alors ici on a la carte de l'ermite donc maintenant que vous avez maintenant que tout ça s'est produit où va se produire bien vous allez avoir besoin de temps pour vous refaire une santé et pour trouver une solution à tout ce problème là d'accord vous allez avoir besoin de temps de recul pour penser à ce que vous allez faire dans l'avenir un temps aussi pour prendre soin de vous pour éviter justement la dépression ici le chagrin la déprime donc prenez le temps de prendre soin de vous et prenez le temps nécessaire à la guérison d'accord mes chers capricornes ne négligez pas ce côté là intériorisez vous prenez l'engagement envers vous même de vous guérir de guérir de cette situation ici d'accord vous avez également l'as de coupe inversée donc vous vous rendez compte que vous avez fait confiance à une personne instable égoïste qui vous apportait seulement que des perturbations dans votre vie professionnelle dans votre vie personnelle même parce que ça va jusque là quand quelqu'un nous fait vivre des choses au travail bien souvent on apporte ça à la maison également parce que ça nous atteint tellement alors vous vous rendez compte que cette personne là est vraiment instable et qu'elle ne vous a apporté que des perturbations et des problèmes donc ne persistez pas dans cette relation là d'accord mes chers amis vous avez le roi de bâton inversé également donc vous avez beaucoup de cartes inversées mais vous allez voir quand même qu'il y a une issue à tout ça donc cette personne là c'est probablement présenté à vous différente différemment différente de ce qu'elle est en réalité d'accord ce n'est pas quelqu'un qui qui est vrai alors ne vous en voulez pas trop parce que vous n'avez pas su déceler en elle ou lui la personne qu'elle est réellement d'accord c'est quelqu'un qui est qui s'est déguisé en fait donc elle fait preuve d'égoïsme et d'intolérance puis elle a une soif cette personne là une soif de pouvoir qui ne convient pas du tout à votre genre d'entreprise par exemple donc vous avez été choqué de la découvrir telle qu'elle est cette personne là ok et vous avez finalement le 2 de coupe inversé également donc vous êtes maintenant certain que ce n'est pas un bon partenariat que ce partenariat là d'affaires c'est pas un bon partenariat pour vous pour votre entreprise ça ne fait pas partie de vos valeurs et cette personne là ne répond pas aux valeurs de l'entreprise et à vos valeurs profondes personnelles il y a trop de disputes et de mésententes dans cette relation là vous n'avez pas la même vision du tout et dans le fond quand on regarde bien même si le tirage apparaît comme un tirage négatif bien c'est un mal pour un bien parce que ce qu'il y a de positif dans ce tirage ci mes chers capricornes c'est que premièrement vous allez être obligés de prendre du temps pour vous de prendre du temps pour vous reconstruire et apprendre de cette épreuve d'accord apprendre la leçon retenir la leçon de cette épreuve et ce qui est positif également c'est que oui il y aura peut-être un procès ou des des vous allez vous engager sur une voie juridique avec tout ça mais ce qui est positif c'est que vous avez le huit de bâton qui vous dit que ça va aller très rapidement ok la situation va se régler très rapidement alors oui j'ai vu la perte d'un procès je peux pas vous dire si c'est vous qui allez perdre le procès ou si c'est l'autre personne on voit simplement que il y aura la perte d'un procès mais en toute logique si vous faites bien vos devoirs et que vous expliquez votre situation vraiment telle qu'elle est si vous avez des témoins et tout bien je pense que ce jugement là ira en votre faveur d'accord donc en tout cas que ce soit en votre faveur ou non la situation va se régler rapidement d'accord alors l'important ce n'est pas nécessairement de perdre ou de gagner mais c'est de se sortir de ce problème là d'accord alors si c'était le tirage que j'avais pour vous aujourd'hui mes chers capricornes je vais vous tirer une carte des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés qui pourra peut-être vous aider sur dans cette situation là alors je brasse les cartes un peu loin parce que je le répète à toutes les vidéos mais c'est parce que je me suis rendu compte qu'en brassant les cartes près du micro ça fait beaucoup beaucoup de bruit donc je m'éloigne un peu alors un message s'il vous plaît pour les capricornes pour le mois de décembre 2018 voilà alors vous avez la carte la terre donc on dit sur cette carte augmenter votre santé voilà augmenter votre santé votre vitalité et l'abondance en accueillant avec gratitude les bienfaits dans votre vie et malgré que ce tirage là vous paraît peut-être négatif comme je vous ai dit il y a du positif là dedans il y a quelque chose à apprendre de cette situation là et soyez reconnaissant que ça se passe rapidement que vous n'avez pas besoin de prolonger la détresse la dépression d'accord mes chers amis et je vous tire également une carte une affirmation pour le mois de décembre pour vous aider vous guider ou vous éclairer dans cette situation alors une affirmation pour le signe du capricorne pour décembre 2018 voilà alors vous avez la carte bon voilà la carte du discernement donc vous allez apprendre mes chers capricorne à travers cette cette épreuve voyez clair dans votre situation usez de sens commun et ne soyez pas dupe soyez attentif votre intuition connaît la vérité alors si vous sentez que quelque chose se passe là de de qui n'est pas bon pour vous écoutez votre intuition d'accord votre intuition connaît la vérité et vous allez apprendre de cette situation là vous allez grandir avec ça donc c'est ce qu'il y a de positif je vous lis votre affirmation que vous pouvez vous répéter ce mois-ci pour vous aider alors aujourd'hui je reconnais ma capacité à discerner le vrai du faux même en nos troubles j'écoute mon coeur et me laisse guider par ma sagesse intérieure je cesse de penser aux drames inutiles qui sapent mon énergie et je me tourne vers ce qui me procure un vrai bonheur je ne suis pas dupe je suis un être authentique je suis sur la bonne voie et cela me rend enthousiaste enthousiaste alors voyez vous ici on vous dit de cesser de penser aux drames inutiles parce que ça vous ça sable votre énergie et c'est ce que l'autre personne veut donc ne tombez pas dans ce piège là mes chers amis apprenez la leçon retenez la leçon de cette expérience là et continuez votre vie pour votre plus grand bien donc voilà c'était votre tirage mes chers Capricornes je vous souhaite un excellent mois de décembre j'espère que vous allez passer un très beau moment en famille entre amis pendant la période des fêtes et je vous souhaite que votre mois de décembre soit rempli d'amour de joie de paix et de lumière alors je vous répète la promotion que j'offre le cadeau que j'offre pour le mois de décembre uniquement donc pour toutes les personnes qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à deux questions vous l'obtiendrez au prix d'une question et pour toutes les personnes qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à trois questions vous l'obtiendrez au prix de deux questions pour le mois de décembre alors c'est mon cadeau des fêtes pour vous donc voilà mes chers amis je vous souhaite un beau mois de décembre et on se revoit le mois prochain merci de votre écoute au revoir merci de votre écoute